Salut tout le monde c'est Gologo on se retrouve sur un site donc je vais vous présenter ce site que j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps donc il y a un discord aussi que je mettrai dans la description ou alors vous cliquez sur discord ici dans le site le site sera dans la description donc je fais cette petite vidéo pour vous montrer un site d'hébergement de minecraft donc c'est payant mais c'est de la bonne qualité il est tout franchement sorti il n'y a pas très très longtemps je ne sais pas s'il y a deux sorties mais ça ne va pas y avoir il y a longtemps donc voilà donc tout d'abord pour créer votre serveur avec l'hébergement et tout ce qui va avec c'est très simple vous allez sur le site vous vous inscrivez sur le site donc avec votre compte minecraft attention vous ne pouvez pas changer votre pseudo il me semble d'après ce que j'ai vu alors voilà donc vous allez arriver sur ça après que vous vous êtes connecté avec vous donc ici il y a notre objectif donc c'est l'objectif pourquoi ils ont créé ce site donc je vous laisse appuyer sur pause pour tout simplement lire ce qui est écrit donc nous ce qui nous intéresse c'est plutôt comment avoir son son serveur avec l'hébergement qui va avec vous donc là vous avez plusieurs commandes que vous pouvez donc déjà là il y a pico pico c'est pour vraiment un tout petit serveur genre vraiment de six personnes à peu près à peu près donc vous pouvez faire tourner quelques modes mais pas je crois pas que vous pouvez faire beaucoup de mode donc vous avez des deux gigas de ram dédié donc dédié c'est en gros bah voilà vous avez que deux gigas de ram et quand on arrivera à se remutualiser je vais vous dire ce ensuite un coeur à 3,7 gigas je viens un truc du genre désolé 10 gigas d'espace disque donc c'est à dire sur le serveur il y aura 10 gigas d'espace donc voilà la base de données donc ça je connais pas trop mais c'est plutôt de bonne qualité l'ip sans port incluse donc c'est à dire vous pourrez changer votre épée et je crois que le port normalement les chiffres avec après le 2 points ça vous pouvez l'enlever je rends normalement c'est ça donc pico c'est à 3 euros par mois ensuite premier bon après voilà vous je vais vous dire que les que ce qu'ils font et puis donc premier donc ça c'est un peu c'est un peu plus haut de gamme donc vous pourrez faire au moins tourner allez on va dire 16 personnes sur votre serveur voilà pour le début c'est vraiment bien après c'est très bien pour le prix même pour pico c'est vraiment bien donc voilà donc c'est à peu près les mêmes sauf que là ça c'est à 2 gigas il ya 2 gigas de plus de ram et 10 gigas d'espace voilà flexi donc ça ça va être le plus important pour ma part en tout cas pour l'instant donc ça c'est un peu testé un peu le serveur et coup là vous pourrez faire au moins 32 personnes sur le serveur avec des modes et tout à mon avis ça devrait supporter donc 32 gigas de ram mutualiser donc c'est à dire mutualiser c'est qu'il y aura 32 gigas de ram sauf que vu que c'est un serveur à peu près test et bien si vous dépassez les 32 gigas de ram avec les modes vous les script et tout et bien ça va vous en rajouter pardon genre à peu près 4 gigas donc c'est vraiment bien et bah ça sera toujours même prix donc 10 euros par mois flexi c'est plutôt pas mal donc voilà donc après je vous laisse prendre ça en compte donc ça c'est pour vraiment les gros gros serveurs à plus de 100 personnes dessus avec beaucoup de mode quoi donc voilà qui est un prix vraiment pas très cher franchement donc 20 euros par mois voilà c'est pas très très cher donc pas de limite de slots inclus de base dans toutes les offres donc toutes les offres qui en haut savoir dédié haut de gamme pour le monde et plus bien non limite donc vous pouvez mettre plein de monde et plein de plugins anti-dos minecraft ça c'est plus tain c'est anti-dos pardon donc ça c'est très bien que vous faites hacker votre serveur ou quoi minecraft bon bah voilà support live sur notre discord donc là le discord vous le retrouvez tout en haut ainsi que sa page twitter et sa chaîne youtube donc au créateur il me semble livraison en 5 secondes donc vous avez le site le serveur qui se crée en à peu près 5 secondes donc c'est pas mal donc il y a spigot spigote hopper spigote bengue corde et bengue corde waterfall bucket et vanilla donc ça si vous connaissez pas trop si vous voulez mettre des modes c'est spigote et bengue kit de kit si vous voulez rester sur des minecraft vanilla bah y'a et donc c'est ça et waterfall et bengue corde et paper spigote je sais pas du tout à quoi ça ou votre version personnalise serveur minecraft mode voilà donc voilà ensuite client 7 7800 franchement c'est vrai chiffre clé depuis notre lancement le 9 avril 2017 ça fait quand même un bail qui est ouvert mais c'est pas quand même bon désolé je me suis trompé mais normalement le lieu qu'il est ouvert il n'y a pas très longtemps ensuite ici il y a quelques petits screens donc ça je vais vous montrer juste après donc je vais pas m'acheter un serveur je vais tester le serveur je vais vous montrer comment on fait je vous laisse se mettre sur pause de toute façon on verra après rapidement mais on verra vous pouvez payer sur paypal paye safe card un daily pass ou visage ou card bancaire donc là vous pouvez les contacter en copyright et donc on va commencer tout de suite par sceptique et c'est nos services gratuits et en moins d'une minute donc vous cliquez sur je vais essayer un de vos serveurs donc vous l'aurez de 6 heures je crois donc voilà donc tout ça c'est utilisé déjà mais tout ce qui est envers vous pouvez donc je vais vous faire un test donc voilà donc là j'ai cliqué donc moi j'aime bien donc une fois que ça c'est bon il y aura un petit message vert donc normalement vous allez sur panel clients et là vous allez à retrouver ici donc ici si vous l'avez pas encore le serveur c'est normal vous attendez quelques secondes et ça ça se mettra donc là il ya gérer le serveur support client créditer mon compte parrainage et cadeaux modification de compte historique des transactions boite à l'idée notre discours maqueteur et notre youtube donc ça c'est tout ce qui est à peu près parce que ce que vous faites en fait boîte à l'idée c'est des idées proposées par les personnes qui sont inscrits sur le site et qui proposent tout simplement des idées pour le site après mon compte et tout bon à mon avis ça vous devez connaître quand même alors voilà donc une fois que vous êtes ici vous faites donc là vous pouvez aller dans mot de passe de bits non ftp c'est un peu un c'est vos dossiers les dossiers du serveur donc soit vous faites gérer ce serveur sur la banlieue de gestion avancé je crois que j'ai fait une commente non bon vous faites Ah bah apparemment j'ai plus de serveur Ah bah ils viennent finir Non attendez quand c'est comme ça Retour site Ce n'était pas un prévu Parce que ça fait 6 ans à peu près que J'ai regardé et vu que je le trouvais tellement bien J'essaye de réinstaller Donc si vous ne voyez plus trop de vidéo en ce moment C'est normal que j'ai des problèmes avec mon PC Et mes logiciels de montage et tout Donc c'est pour ça que j'ai galère Donc j'espère que là ça va marcher Vous avez déjà un serveur Ah oui Ah Bah ouais Ça marche Je l'avais fait J'avais pris le deuxième en plus Peut-être que j'attends Bon Donc vous irez dessus Bon bah du coup je vais vous montrer un peu Les photos et je vais vous expliquer un peu Donc vous arriverez sur un espèce de Donc voilà Donc ça vous irez sur J'irai si serveur Bon ça marche J'ai choisi ça Donc vous allez arriver sur Ça voilà Exactement ça Donc en gros Donc là vous avez Démarrer Redémarrer et tuer Alors tuer c'est vraiment Si le serveur Si le serveur il répond pas Il veut pas se redémarrer Ou quoi Vous faites tuer Et puis il va Il va Comment dire Comme à fin de tâche Pour enlever vos onglets Qui veulent pas se couper Qui ne répond pas et tout Du coup vous cliquez sur tuer Et tac ça va le fermer automatiquement Donc il y aura Mes accès FTP Pour Faction Power Donc ça c'est à mon avis Sur le serveur je crois Donc IP du FTP Donc ça c'est les nombres Donc ça vous touchez pas User Utilisation du FTP Donc ça faut pas toucher Si Ah non ça c'est les mots de passe en fait C'est Vous allez voir après S'il le montre Vous allez pouvoir rentrer dans les dossiers Et les télécharger et tout D'ailleurs je crois que j'ai un exemple Faut que je regarde Ensuite ici il y a le CPU de votre serveur Et en dessous je crois qu'il y a la RAM Utilisez-vous Donc une fois que vous aurez paramétré A peu près tout ce que vous voulez Vous faites Panel de gestion avancée Est-ce que là on n'y est pas ? Non Cherchez d'avance de connexion Donc ça C'est pour L'IP du serveur Donc vous pouvez Rentrer soit Les nombres Qu'il y a là Donc qui sera Fréchi Soit vous faites Changer de Sous-domaine Donc c'est à dire Vous marquez ce que vous voulez Donc par exemple J'avais mis HugoLogo Point MineSR Je crois Point com Ensuite vous faites Changer de Sous-domaine Enfin vous n'avez pas besoin De marquer Point MineSR Point com C'est déjà marqué Vous avez juste marqué Qu'est-ce qu'il y a avant Ensuite vous pouvez cliquer sur le bouton vert Changer de sous-domaine Et puis votre IP sera changé Ensuite vous allez dans Panel de gestion avancée Vous allez vous retrouver ici Donc là il y a tout à plein de trucs Donc nom du serveur Vous mettez ce que vous voulez Nombre de slots Vous mettez ce que vous voulez Etat donc en ligne Ou fermé Ça dépend si vous avez démarré Votre serveur ou pas Le nombre de joueurs Qui a connecté sur le serveur Plus Si vous voulez rajouter une bannière Vous pouvez IP Donc ça c'est l'IP Auquel vous pouvez donner au joueur Pour qu'il Parcune vieille Le port Le monde Le jar Donc c'est à dire Spigote Le truc qu'il y a là Donc eux ils ont mis CraftBucket 1.11.2 Donc là vous pouvez Voir les paramètres avancés De maman je crois Je crois que ça le tient Donc là vous verrez un peu Tous les petits détails Ensuite sur la gauche Vous voyez il y a tchat Ça vous pouvez cliquer dessus Et depuis le tchat Vous pouvez marquer des messages Sur le jeu Avec votre Avec votre compte Depuis le site Donc ça c'est vraiment bien Donc vous pouvez parler Avec vos joueurs Et vous Console Donc vous avez la console En couleur Du serveur Du serveur Donc quand il est marre S'il a des problèmes Et tout Les joueurs connectés Les fichiers Vous cliquez dessus Et là vous aurez Fichiers de configuration Donc ça vous laisse faire A mon avis Vous devrez connaître Voilà Regardez sur Internet Comment configurer un farmer Avec Ministrado Administrator Pardon Ah si Oh Perdi Ensuite vous avez accès Au fichier ftp Donc ça je ne peux pas Vous le montrer Mais en gros C'est les fichiers Qu'il y a dedans Installation Donc installation Ce qu'il y a en train De faire Je crois Avec les plugins Sauvegarde Donc les sauvegardes Les serveurs Ensuite à avancer Vous avez commandes Tâches Programées Utilisateurs Ça On ne va pas revenir En détail Ensuite ici Donc là C'est le choix Du point jar à peu près Du serveur Donc soit Vous choisissez Version existante Soit Vous vous mettez Vous mettez Voilà Vous Vous cliquez Sur la petite flèche Là Ce qui a marqué Et vous pouvez transférer Un jar Que vous avez pré-configuré Donc voilà Donc ça c'est Cpu du serveur Et la mémoire Donc voilà Alors je vais regarder Si par hasard Non attendez Je vais vous mettre Un petit Un petit pause Bon là c'est pas Pause du live Mais voilà Donc attendez Je regarde un truc Je vais vous dire Ça tout de suite Si j'ai pu enregistrer Ça ne doit pas trop Prendre de temps Normalement Et je vais faire Réunement Non malheureusement Ça n'a pas sauvegardé Je ne crois pas Ah si C'est bon J'ai trouvé Je vois Attendez Je regarde Si c'est bien ça Oui Donc je vous reprends Voilà Donc vous pouvez le télécharger Depuis le FTP du serveur Et vous pouvez les installer Donc moi je les ai installés Pour voir ce que ça veut Donc là je n'avais pas de plugin Je n'avais pas de mode Je n'avais rien du tout C'était vraiment la fesse Donc Oracle Je re-usage Ça je crois C'est le Java Donc ça ne faut pas toucher Les logs Donc c'est les logs du serveur Donc ça vous pouvez les toucher Si vous voulez Mais faites attention World Donc ça c'est le terrain Donc si vous voulez mettre Un terrain déjà Que vous avez déjà créé Vous pouvez Vous pouvez le mettre A la place de ce fichier là BanadyPS.jimson Ça c'est les bann IP Donc les joueurs Qui ont été bann IP Vous les retrouvez Dans ce fichier là Les bann players Donc les bann Temban ULA Ça c'est les pré-configurations Du serveur Ça ne faut pas toucher OPS Ça c'est Ceux qui sont Hop Sur le serveur Serveur propriété Donc ça vous l'avez Sur le site Vous pouvez changer Par exemple Les Mothers S'il est activé Le PVP Le game mode Du début Ensuite Plein d'autres choses Après le user cache Je ne sais plus Exactement ce qu'il fait Donc ça ne se renseigne et tout Et la waitlist Donc si vous l'activez Dans le serveur propriété C'est que vous mettez Des gens dedans Et ceux qui sont dedans Ils peuvent rejoindre Et sinon les autres Donc voilà Donc ensuite Donc le Discord Il est Il est